bonjour à tous les amis super héros et compagnie fidèle au poste j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous pouvez le voir une vidéo exceptionnelle que vous avez été très nombreux à attendre depuis un moment je vous présente aujourd'hui tout simplement le plus grand circuit cars qui est actuellement disponible le méga circuit de floride ou en anglais le ultimate florida speedway vous allez voir que c'est un circuit absolument génial énorme qui mesure plus de 1,5 mètres de long et voici sa boîte comme vous le voyez elle est gigantesque on va jeter un coup d'oeil à l'arrière de la boîte à sur le côté on a d'autres circuits disponibles celui qu'on teste aujourd'hui là une espèce de garage avec une rampe en spirale et également le pit stop de floride j'essaierai de vous le trouver celui-ci voici donc l'arrière de la boîte qui nous montre en détail à quoi ressemble ce super circuit il est vraiment magnifique et très similaire à celui qu'on peut voir dans cars 3 et ce méga circuit est un circuit story set ça veut dire qu'il va être compatible avec les autres pistes et circuits cars on va pouvoir les connecter ensemble il est fourni avec une voiture celle de flash mcqueen en plastique on l'a déjà vu dans les autres circuits celui ci et maintenant il est temps d'ouvrir le carton et d'en déballer le contenu et comme vous pouvez le constater les amis il y a énormément de pièces c'est incroyable vu le nombre de pièces je sens qu'on va en avoir pour un petit moment pour assembler cette piste alors il ya un peu de tout forcément des morceaux de route comme ceux ci les virages ça ce sont des éléments structures de la piste extérieure on le verra tout à l'heure l'élément principal et ben c'est ça c'est le lanceur c'est grâce à ces petites roues que les voitures vont être propulsées sur la piste il y avait également cette pochette qui contient la notice de montage qui va nous être très utile ainsi que deux planches d'autocollant pour faire les décorations et quand la notice de montage et oui elle fait plusieurs pages comptez bien au moins 30 minutes d'assemblage et justement il n'y a plus une minute à perdre si on veut commencer à jouer il faut commencer l'assemblage alors on débute par le lanceur comme c'est un circuit motorisé et bien il fonctionne avec des piles et vous aurez besoin de quatre piles rondes les plus grosses celle ci voilà les quatre piles sont installés je referme le tout et le circuit à deux vitesses la vitesse lente pour les voitures en plastique qui sont légères et la numéro 2 que j'utilise moi pour les voitures en métal et maintenant la salle l'assemblage je fais ça en version accélérée là nous avons déjà une première moitié du circuit un virage complet on va maintenant compléter au milieu par le podium et on va interconnecter le podium avec le virage voilà qui est fait et je vais maintenant construire l'autre partie du circuit le deuxième virage que voici on met le lanceur entre les deux là ça commence déjà à ressembler à un circuit mais il n'est pas complètement terminé on va maintenant rajouter et bien les tribunes pour les spectateurs voilà qui est fait avec le toit et on va le positionner juste au niveau de la ligne droite pour que les spectateurs puissent bien voir les coureurs montons maintenant les éléments de structure du circuit et ça se passe comme ça on clipse ces éléments ensemble pour former une espèce de grande elle bleue c'est un circuit en ovale qui a la particularité d'avoir des virages relevés à double voie et on va pouvoir choisir sa voie grâce à des aiguillages qu'on va pouvoir actionner pendant la course et maintenant dernière étape la pose des autocollants il y en a énormément donc je n'ai pas tout filmé je vous en montre juste quelques-uns et voilà les amis l'assemblage de notre méga circuit de floride est maintenant terminé les voitures ont d'ailleurs déjà commencé à prendre possession de la piste et vous allez voir dans quelques instants que la bataille va faire rage entre tous les concurrents pour gagner la piston cup vous êtes prêts les amis et bien on est parti pour la grande course on y va bonjour à tous les amis ici brent mustan burger je suis en compagnie de chick x et de nathalie certain en direct de la grande finale de la piston cup qui se déroule cette année en floride en direct du circuit florida 500 un circuit flambant neuf bonjour chic comment allez vous aujourd'hui oui bonjour brent effectivement ça va être une super course on le sent tous les concurrents sont hyper pressés d'en découdre et vous nathalie votre avis sur le sujet je sens en effet que ça va être une super course avec une fois de plus notre grande favori cruz ramirez qui a remporté la piston cup l'an dernier et vous êtes très nombreux à suivre l'événement en direct cette année les tribunes sont archi plein oui en effet brent nous allons assister certainement un très bel événement les quatre premiers coureurs sont à égalité de points toute la finale de la piston cup va donc se jouer sur cette compétition merci chic et nous venons d'apercevoir à l'instant le fabuleux flash mcqueen qui je vous le rappelle et l'entraîneur de la favorite cruz ramirez qui est d'ailleurs actuellement dans son camion tout comme jackson storm les deux champions sont en train de se reposer et de se concentrer pour cette course hyper importante jackson storm est sur son simulateur dernier cri et il étudie une dernière fois le tracé du circuit quant à cruz ramirez elle écoute avec attention les derniers conseils de son coach le fabuleux flash mcqueen nous sommes maintenant plus qu'à quelques minutes du grand départ le directeur de course a pris ses positions et la foule est en délire et ne tient plus en place un dernier ravitaillement pour cruz ramirez et voici déjà que les concurrents prennent place sur la grille de départ le tirage au sort n'a pas été favorable pour cruz ramirez elle démarre aujourd'hui en quatrième position suivi immédiatement par jackson storm qui prend donc la cinquième place tout le monde retient son souffle les coureurs sont hyper concentrés attention et c'est le grand départ le directeur de course vient de libérer la piste c'est parti oui brent nous voilà maintenant parti pour une petite centaine de tours tous les concurrents ont pris un excellent départ et oh là là mais qu'est ce qu'on voit c'est déjà le premier crash après le premier virage le directeur de course décide d'arrêter la compétition voyons ce qui s'est passé chic votre expérience de coureur va nous être utile pour cette analyse oui j'ai comme l'impression qu'il a pris le premier virage beaucoup trop rapidement il a dérapé et est passé sur le toit le numéro 93 de l'équipe spermin est malheureusement éliminé le véhicule a été retiré de la piste le départ a pu être donné à nouveau et la bataille fait rage regardez comment cruz ramirez mais la pression en numéro 28 et lui colle au derrière c'est extrêmement serré et les abandons et les problèmes mécaniques se succèdent au fil des tours mais les premiers concurrents ont l'air de bien tenir le coup et ça se joue dans un mouchoir de poche et grâce aux aiguillages nos coureurs peuvent maintenant emprunter les doubles voies sur les virages relevés les voitures vont à une vitesse incroyable on n'a pratiquement pas le temps de les voir passer revoyons tout ça au ralenti pour apprécier l'action et on voit ici que cruz ramirez se débrouille plutôt bien et remonte peu à peu chaque position elle se trouve maintenant à la troisième place juste devant jackson storm pour le moment aucun concurrent ne semble se démarquer sur l'autre le suspense sera entier jusqu'au bout alors que olalala le concurrent daniels vervez vient de faire une sortie de route il est éliminé cette voiture de dernière génération avait pourtant toutes ses chances pour monter sur le podium et à propos de voitures dernière génération nathalie est ce qu'il reste encore des voitures d'ancienne génération oui en effet brent il reste encore le numéro 58 octane gain qui oh mon dieu il vient de se crasher à l'instant la course est à nouveau interrompu vous avez raison nathalie il s'agit bien du numéro 58 octane gain une voiture d'ancienne génération qui s'appelle billy oil changer et il n'y a maintenant plus que trois coureurs en compétition oh là là mais que vient-il de se passer incroyable mesdames et messieurs jackson storm le favori le grand coureur vient de sortir de piste il ne remportera pas la piston cup cette année voici une nouvelle qui était vraiment très très inattendu le podium va donc se jouer entre la favori cruz ramirez et le rookie le nouveau venu chase ray salot et il ne reste plus qu'une dizaine de tours pour départager les concurrents qui sera le grand vainqueur de la piston cup cette année vous saurez d'ici quelques secondes les deux coureurs sont en très grande forme et aucun des deux n'a envie de lâcher l'affaire à l'écrouze vas-y tu peux gagner et attention les amis le dernier tour arrive c'est parti oh là là c'est absolument exceptionnel les amis la victoire c'est joué dans un mouchoir de poche pour la deuxième année consécutive c'est cruz ramirez qui remporte la piston cup la voici qui grimpe fièrement le podium applaudissez la bien fort et en deuxième position le petit nouveau chase ray salot la troisième place revient à jackson storm félicitations cruz tu as fait une excellente course merci coach et une fois de plus les amis nous avons passé une superbe saison tous les ingrédients étaient là le suspense le sport les crash également j'espère que nous retrouverons l'année prochaine avec toujours autant d'action merci de nous avoir suivi en direct sur rsn pour cette grande finale de la piston cup et nous vous disons d'emblée à l'année prochaine nous espérons que vous serez de la partie en tout cas nous nous serons présents et maintenant nous rendons l'antenne à vous les studios et bien et bien les amis je pense que ça se passe de commentaire vous l'avez vu de vous même ce méga circuit de floride motorisé est absolument exceptionnel c'est tout simplement le plus beau le plus grand et le plus rapide des circuits car ce qu'il m'était donné de voir un jouet exceptionnel et je voudrais profiter également cette vidéo pour faire un petit coucou à un petit garçon jimmy qui a quatre ans j'espère que toi aussi tu as adoré ce jouet et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire les pouces bleus les commentaires le partage de vidéos n'oubliez pas non plus de vous abonner on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de cars à bientôt les gars bye bye